...la prévait du pays Iwiadi, in coup, à Gorsiga. Auladou de l'ambiente, continuez à nous l'assiser de l'énergie et rinéouler aux cittadines in Lioh, où la délégation de Gorsa, qui partagent, athées et les s'organisades. C'est une source d'informations pour les acteurs et les animateurs, notamment ceux du réseau d'énergie partagée insulaire, Energia Nostra. Le reportage de Sivy Wolanski et Stéphane Laper. L'énergie partagée est au cœur des débats ce matin dans l'éditorium du Palais des Congrès de Lyon. A la tribune, des représentants de l'ADEME, du ministère de la Transition écologique, de la Banque des Territoires et le président de la Métropole. Sur les 300 projets collectifs citoyens d'énergie partagée en France aujourd'hui, 75 ont été créés sur le territoire Auvergne-Rhône-Alpes. Des toits en photovoltaïque, des chaudières ou des réseaux de chaleur bois énergie, quelques projets de méthanisation ou du solaire thermique. L'implantation de ces infrastructures a commencé il y a déjà 10 ans. On commence à avoir des départements qui sont très bien couverts. C'est le cas ici dans le Rhône, c'est le cas de la Drôme, de l'Ardèche, de l'Isère. Il y a des départements où ça démarre juste. On a une ou deux initiatives. Il va falloir un petit peu accompagner ça et quelques années pour que ces projets qui émergent se transforment en projets concrets et ensuite que les territoires voisins copient l'idée, s'approprient l'idée et la fassent à leur sauce. Le réseau encore se déploie depuis seulement 3 ans et commence à prendre racine. Une démarche est engagée à Serra Discopamen dans l'Altaroc pour créer une centrale photovoltaïque sur les toits de la commune. Une société composée de citoyens qui participent aux études, au financement et à la réalisation du projet. Il y a quelque chose qui est très intéressant dans les projets citoyens, c'est que de faire ensemble et de décider ensemble, ça crée une espèce de joie de pouvoir faire. Donc c'est vraiment techniquement intéressant, on produit sa propre énergie et humainement c'est vraiment aussi une belle aventure. Actuellement, Energy à Nostre accompagne une dizaine de projets en photovoltaïque, éolien, méthanisation et micro-hydroélectricité. Une démarche portée par l'AUE et soutenue par l'ADEME. A l'heure actuelle, les opérations qu'on a, c'est porté par des développeurs privés dont les bénéfices retombent pour ces opérateurs et malheureusement peu pour les acteurs du territoire. Alors que le portage citoyen permet d'avoir ces retombées au profit des acteurs du territoire. Pour expliquer et encourager ce genre d'initiative, le réseau Energy à Nostre organise une journée d'information ouverte à tous. Ce sera le 12 décembre à Ajaccio au Palais des Congrès. Euradanda wa Pessilo gine.